Page 40 du cahier d'exercice. Entoure tous les « n » « n » « n » « n » « n » « n » qui s'écrivent avec les lettres « g » et « n » ensemble. Que tu vois, mais que tu vois où ça ? Que tu vois sur les deux lignes, une ligne, deux lignes, sur les deux lignes de mots du premier exercice, et sur les deux phrases, une phrase, deux phrases, toujours du premier exercice. Cherchez bien tous les « n » en script et tous les « n » en attaché que vous voyez dans tout ce premier exercice. Ensuite, il faut écrire « n » en attaché. Je vais vous donner un petit conseil pour bien tracer votre « n » là. On a bien zoomé. On voit mieux. Donc la ligne support, c'est toujours là, au milieu. Et qu'est-ce qu'on fait par rapport à cette ligne support ? On trace comme une sorte de « a ». comme ça. Mais au lieu de faire la boucle du « a », c'est-à-dire la canne à l'envers de M. A en attaché, eh bien, on remonte, on redescend, et au lieu de tourner pour faire la boucle du « a », on descend encore plus bas et on va jusqu'à la deuxième interligne du bas, ici, au même niveau. Voilà, hop. OK. Et après, on remonte. Et à ce moment-là, on ressort du « g » et on attaque le « n » en attaché. Le « n », c'est facile, hein. Le « n » a deux pattes. Donc, son costume « n » a deux cannes. Une et deux. C'est tout. Et après, on remonte un petit peu. Voilà pour le « n » en attaché. Ensuite, dans le troisième exercice, exercice numéro 3, ici, on complète avec la syllabe « n » « n » « n » « n » « n » « n » « n » « n » « n » « n » Dans le bébé de la bourbie, l'agneau. Ok ? À vous de mettre la bonne fin de mot, la bonne syllabe dans l'agneau. Ensuite, ici, en dessous, entre le bras et la main, en dessous de la main. Le poignet. À vous de mettre le « n » « n » « n » « n » « n » « n » À vous d'écrire la fin du mot « châtaigne », c'est-à-dire la syllabe « n » qui complète le mot « une châtaigne ». Et le dernier mot, « une araignée ». Toujours le « n » Mais ce n'est pas le même « n » que « poignet ». À vous de mettre le bon « n » pour « poignet » et le bon « n » pour « araignée ». Et dans l'exercice 4, il faut compléter ces trois phrases ici, en dessous, avec à chaque fois un des trois mots à compléter. Vous avez « teigne », « agneau » et « châtaigne ». Ok ? Donc, gardez bien dans votre tête, en mémoire, ces trois mots parce que je vais lire maintenant la phrase et il faut que ça tilte, que ça vous parle. Le petit de la brebis et du bélier s'appelle « le peigne », « l'agneau » ou « le châtaigne ». À vous d'écrire le bon mot. On peut se coiffer avec une brosse. La voici, la brosse. La voyez, elle est belle. Ou aussi, on peut se coiffer avec un peigne, agneau. C'est pas mal, ça, se coiffer avec un agneau. Ou avec un châtaigne. Troisième phrase. En automne, on peut ramasser des... Attention, c'est le pluriel. Des peignes, des agneaux ou des châtaignes. Moi, je crois que c'est des peignes. En automne, c'est possible qu'on ramasse des peignes. À vous de trouver. Entoure la phrase qui correspond au dessin. Puis, recopie-la. Vous avez bien le dessin, regardez, la cigogne, ici, où se trouve-t-elle. OK. Regardez bien où est-ce qu'elle se trouve. Et ensuite, vous lisez les deux phrases. Et vous n'en entourez qu'une seule parmi les deux. Le nid de la cigogne est sur le plus grand arbre du jardin où la cigogne a construit son nid sur la cheminée. Une fois que vous avez entouré une de ces deux phrases, vous la réécrivez ici en attaché en dessous sur la ligne. OK. Bien. Dessous. Dessous sur la ligne support. OK. Il y a deux lignes qu'on écrivait bien sur la première. Et si vous arrivez au bout, Et si vous arrivez au bout, eh bien, vous descendez et vous écrivez sur la deuxième. de la deuxième. Et si vous arrivez au bout,